C'est mon boulot avec les sites de régionjobs.com, emploi, recrutement et formation partout en France. Et c'est une semaine spéciale pour C'est mon boulot, le rendez-vous que vous nous proposez. Philippe Duport, bonjour. Bonjour Céline, bonjour à tous. On détaille toute la semaine les nombreuses inégalités hommes-femmes au travail. Alors en grande majorité les différences sont favorables aux hommes. Mais quand même, un bon point pour les femmes, elles seraient plus épanouies dans leur job. Oui, si les hommes viennent de Mars et les femmes de Hénus, comme on sait, ils auraient aussi des manières très différentes d'appréhender la vie professionnelle. Ils seraient même donc très inégaux face au bien-être au travail. Mais c'est ce qu'affirme l'OCDE qui a présenté hier soir une étude sur la question. L'OCDE qui réunit, vous savez, les pays les plus développés, a créé il y a 10 ans un indicateur du mieux vivre, le Better Life Index. On l'a tous compris, l'organisation affirme tout simplement que les femmes sont plus heureuses que les hommes au travail. Alexandre Jost, fondateur de la fabrique Spinoza, un think tank spécialisé sur le bonheur. Les hommes sont moins épanouis que les femmes au travail. L'explication principale est que les hommes seraient tournés vers des valeurs qu'on appelle extrinsèques, des valeurs qui sont sociales. Ils s'intéressent à la rémunération, ils s'intéressent à leur chemin de carrière. Et de leur côté, les femmes, elles, s'intéressent à des valeurs qui sont intrinsèques, qui sont liées à leur propre développement. Est-ce que je m'épanouis dans mon travail ? Et d'après les sociologues, lorsque l'on trouve sa source d'épanouissement au sein de sa propre personne plutôt que par des valeurs qui sont externes à soi, alors on est plus heureux dans la vie et plus heureux dans son travail. Oui, davantage d'épanouissement professionnel pour les femmes. Pourtant, elles occupent plus souvent des postes à temps partiel. Elles subissent plus la précarité. Oui, mais elles sont aussi plus nombreuses dans les secteurs du soin, de la santé, des services à la personne, des activités qui ont leur travers évidemment, mais qui permettent aussi un meilleur épanouissement. Alexandre Joste. La deuxième raison pour laquelle les femmes sont plus heureuses au travail est liée au secteur dans lequel elles sont, mais aussi parce que dans ces secteurs, il y a la possibilité d'exprimer un certain nombre de comportements qui sont le sens de la communauté, qui sont finalement de l'empathie, de l'intuition, de la collaboration. Et à l'opposé, les métiers dits plus masculins, et si on était dans les stéréotypes, les valeurs dites masculines sont plutôt de pouvoir, de hiérarchie, de compétition. Et ces valeurs-là sont finalement moins propices au bonheur. Alors il y a des nuances quand même, Philippe. Cet indicateur du bonheur mis au point par l'OCDE montre que les femmes ne sont pas toujours emballées par le contenu même du travail, par les tâches qu'on leur confie. Évidemment, on en parlait hier encore dans cette chronique. Les inégalités salariales, un quart de salaire en moins, des progressions de carrières moins rapides. Tout n'est donc pas rose, loin de là, mais selon l'OCDE, les femmes trouvent d'autres compensations dans l'exercice de leur travail. La satisfaction de son travail est moins grande pour les femmes que pour les hommes, mais la satisfaction à son travail, dans son travail, est plus grande pour les femmes que pour les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsqu'une femme examine les différentes composantes de son métier, en fonction de ce qu'elle attend dans un métier, alors elle va être déçue, elle va être moins heureuse qu'un homme parce qu'un certain nombre de ses attentes, en termes de salaire, en termes de progression de carrière, ne sont pas atteintes. En revanche, elle regarde son expérience au travail, son vécu au travail, son bien-être au travail, alors là, elle se situe à 5,5 sur 10, alors que les hommes sont à 5. Voilà, Alexandre Jost, fondateur de la fabrique Spinoza, est un think tank qui se penche sur les questions de bien-être, notamment au travail. Ses travaux étaient donc présentés hier soir par l'OCDE en association avec plusieurs réseaux de femmes, anciennes de HEC et de Sciences Po, et puis le Professional Women's Network, le premier réseau de femmes cadres et dirigeantes en Europe. Une autre étude qui concerne également les femmes au travail montre qu'elles demandent moins d'augmentation que les hommes. Oui, plus de la moitié des professionnels interrogés par le cabinet Accenture ont demandé une augmentation l'an dernier. Parmi eux, une différence flagrante, une beaucoup plus grande proportion d'hommes que de femmes, de l'ordre de trois quarts contre un quart. Autre enseignement de cette étude internationale, les femmes misent moins sur le réseau que les hommes pour faire avancer leur carrière. Et puis si on va au travail à vélo, Philippe, on pourra peut-être bientôt être dédommagé. Eh bien écoutez, le ministre des Transports, Frédéric Cuvillier, devrait l'annoncer aujourd'hui. Il s'agit d'encourager les entreprises à rembourser les salariés qui viennent à vélo au boulot. Les frais kilométriques profiteraient enfin aux cyclistes et plus seulement aux automobilistes. Cette mesure est réclamée depuis plusieurs années par les fédérations d'usagers du vélo. Eh bien ça, c'est une très bonne idée. Moi que j'approuve. Merci beaucoup. C'est mon boulot avec Philippe Duport. C'est tous les matins dans le 6-8 de France Info. C'était C'est mon boulot avec les sites de régionjob.com, emploi, recrutement et formation partout en France.